Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo non conventionnelle dans laquelle je ne vais pas faire un tuto mais je vais plutôt faire un making of d'une image que j'ai faite en hommage à Pixar, mon studio d'animation préféré. Je suis vraiment un gros fanboy. Cette image je l'ai faite entièrement avec Blender, je n'ai pas utilisé ou presque pas d'autres logiciels, j'ai utilisé un peu Photoshop mais à tout péter moins de 5 minutes. Mais donc ce que je vous propose c'est de voir un petit peu comment je me suis organisé, comment chacun des objets est plus ou moins fait. On ne va pas tout voir en détail parce que ça prendrait trop de temps bien évidemment. Donc des petites infos techniques, alors cette image elle a pris 1h10 à rendre avec une carte graphique GTX 970 de Nvidia. Elle fait donc 1282 par 1510, ce n'est pas habituel comme Thaïs, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai rajouté les deux bandes noires ici sur Photoshop, ça fait partie des 5 minutes de travail sur Photoshop. On a aussi, donc j'ai rendu l'image à 3000 samples avec un max bounce, donc un nombre de rayons maximum de 10 alors que c'est doux d'habitude. Cette scène, elle n'a pas de caustique, donc je n'ai pas utilisé de caustique, du coup j'ai décoché la case, ça me permet de gagner du temps de rendu. Et aussi cette image elle est statique du coup, ici je passe en type statique pour le BVH. Et j'ai coché aussi persistent images, ça permet en fait de, si je fais des rendus à nouveau, d'optimiser certaines choses, il va garder en mémoire certaines parties de l'image qui ne corrompt pas bouger. Ça me permettra de gagner du temps. J'ai aussi des tiles de 256 par 256 parce que je rends sur le GPU, du coup les GPU préfèrent quand ils ont beaucoup de données à traiter d'un coup, plutôt que plein de petits packs de données comme ça serait le cas par exemple sur un CPU. Sur un CPU on préfère avoir des petites tiles pour pouvoir envoyer peu d'informations que le CPU va mettre peu longtemps à calculer. Et sur le GPU on veut lui envoyer des grosses données d'un coup, et il va prendre le temps qu'il faut pour les calculer, mais il préfère travailler sur des grosses données, sur des gros packs de données. Donc un autre truc aussi c'est que, ici des fois je coche le Progressive Refine, pendant mon travail je coche le Progressive Refine, pour pouvoir voir l'image s'afficher mais en entier. C'est à dire que l'image va apparaître au fur et à mesure, et je n'aurai pas besoin d'attendre que chacune des tiles soit créée pour pouvoir avoir un aperçu global de l'image. Donc c'est assez intéressant quand on travaille d'utiliser ces techniques. Sinon aussi un truc qui est vachement important quand on fait une grosse scène, c'est de faire Shift B dans la viewport pour pouvoir sélectionner que certaines parties à rendre. Et souvent je rendais directement dans la viewport en real-time, grâce à l'option qui me permet ici d'afficher le viewport shading en mode rendered. Donc je peux faire Shift Z aussi, ça me permet d'accéder rapidement aux modes. Donc là si je fais Shift Z vous voyez qu'il calcule, en fait ce qu'il calcule c'est qu'il calcule toute la géométrie, tous les matériaux. C'est comme s'il faisait un rendu en fait, sauf qu'une fois qu'il aura fini de calculer, donc calculer les shaders et calculer les matériaux, je pourrais tourner dans la viewport et le voir en temps réel, ce qui est plutôt sympa. Donc là c'est super long parce que c'est une grosse scène quand même, je n'ai pas une petite scène, il y a 1 500 000 poly, plus des cheveux, plus plein de trucs quoi. Donc c'est pour ça que ça met longtemps à quelqu'un. Une fois que je tourne dedans, vous voyez qu'une fois qu'il a analysé la géométrie, j'en ai pas pour longtemps pour attendre que le rendu s'améliore. Donc Shift-Z pour revenir, et aussi un truc intéressant, c'est quand vous voulez faire juste par exemple du lighting ou du matériel, vous pouvez cliquer sur Simplify ici dans le panneau scène, ça vous permet d'enlever toutes les subdivisions que vous avez sur vos mèches, tous les modifiers qui possèdent des subdivisions. Je vous donne un exemple, le pantalon ici, il a un multi-rez pour pouvoir sculpter les plis, et pour que ça rende mieux au final, vous voyez qu'ici j'ai des plis qui sortent un petit peu mieux. Pareil ici sur le t-shirt, et en général le Simplify, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il baisse la quantité de cheveux. Je peux la choisir à de la baisser à la main aussi comme ça. Voilà, le Simplify m'a beaucoup aidé dans cette scène. Alors il y a des éléments que j'ai construits dans d'autres fichiers Blender, par exemple les aliens, si vous avez suivi le tuto que j'ai fait sur tout apprendre pour créer le même alien, vous savez qu'il vient d'un autre fichier. Par exemple le petit pingouin tout en haut ici. Le petit bonhomme ici, Bob Razowski, il vient d'une autre planète, il vient donc d'un autre fichier. Pareil le fond ici que vous pouvez voir, en fait c'est un autre rendu. Je n'ai carrément pas rendu dans cette scène parce que ça m'aurait pris trop de temps. J'ai fait un autre rendu dans un autre fichier Blender, et je l'ai composité après par-dessus. Donc tout le vide ici que vous voyez dans la scène est du vide réel en fait. Et si vous regardez dans le mode rendu ici, film, ici j'ai coché transparente pour que le fond ici qui ne donne sur aucune géométrie soit transparent, soit calculé comme un alpha. Donc du coup, ça c'est la scène master, c'est le final on va dire. Vous voyez j'en suis à l'itération 25, donc il y a eu 25 fichiers. Petite info aussi, cette scène elle m'a pris deux semaines à faire en travaillant à peu près 2-3 heures par soir, à peu près. Sachant que sur les 2-3 heures, voire même un petit peu plus, ça dépend des jours en fait, ça dépend des parties aussi que je voulais faire, et ça dépend de ma flemme aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où j'avais la flemme. C'est vrai que j'aime bien travailler en faisant beaucoup de rendu. Je sais que ça optimise pas mon pipeline, mais je fais beaucoup de rendu globaux pour voir le résultat de l'image totale, pour m'auto-convaincre que ça va fonctionner. Et j'ai pas encore peut-être assez de recul pour voir me dire si ça va fonctionner ou pas, juste en voyant m'amoder mes shaders, ou juste en faisant des petits rendus de petites parties. Et c'est toujours aussi satisfaisant quand on n'a pas de pression pour prendre une image très rapidement. C'est toujours satisfaisant de voir son image à la fin d'une séance de travail. Donc voilà, ça m'a pris à peu près deux semaines, et pour la petite histoire, j'ai pas fait de concept avant, pas de dessin, même si j'aurais dû. Parce que ça m'a fait gagner du temps. J'ai commencé par un sculpte de la tête d'Andy, et je me suis dit que ça pourrait être cool. Et puis après je suis parti, et entre-temps je vous ai fait deux ou trois petits tutos sur notamment les aliens. J'ai réutilisé aussi la lampe Luxo que j'avais faite dans un autre tuto, que j'ai foutue donc ici. Alors au niveau de l'organisation de ma scène, comme je le disais, il y a certaines parties qui viennent d'autres fichiers, qui ont été créées sur d'autres fichiers pour justement gagner de la mémoire dans ma scène et mieux m'organiser. Mais après j'ai tout rassemblé dans une seule scène. Donc on a ici les personnages sur le premier calque. Alors notez que les cheveux et les yeux d'Andy, je les ai virés sur un autre calque, sur le deuxième calque ici, parce que ça me prenait beaucoup de mémoire quand je faisais des rendus rapides. Donc là vous voyez, je pouvais très rapidement ici... Donc il faut être en mode caméra pour faire les rendus real-time. Par exemple là je fais Shift-Z, vous voyez la vitesse à laquelle ça m'a rendu le truc. Si je rajoute les cheveux, bon, ben voilà, il faut attendre. Et encore là, c'est assez satisfaisant au niveau du temps de rendu. C'est vrai que dès que je rajoute les lights qui sont sur ce calque là, avec Shift, boum, bon là ça va tout me cramer puisque d'habitude il y a les bâtiments. Si je rajoute les bâtiments, vous voyez, ça commence à vraiment prendre du temps. Donc les bâtiments sont à moitié sur celui-là et à moitié sur celui-là, sur ces calques. Tout simplement parce qu'en fait au début, le fond qui était là, vous voyez tout ça là derrière, en fait je l'avais fait directement dans la scène, je l'avais extrudé, etc. Parce que je voulais le lighting parfaitement et je voulais par exemple avoir ce genre de choses ici qui tapait sur derrière Bob pour avoir la lumière parfaite, etc. Il se trouve qu'au final ça ne rendait pas du tout, donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai composité tout ça dans une autre scène, rendu tout ça dans une autre scène, et après composité le tout, et j'ai mis une light en fait juste derrière Bob, c'était aussi simple que ça, pour pouvoir faire en sorte que ça tape mieux. Les éléments comme le bureau, les livres et le sifflis sont arrivés vachement à la fin de l'image. C'est vrai qu'au début, pendant longtemps, je suis resté avec... Je vais vous montrer un petit peu les étapes de rendu. Alors en fait, tout a démarré à part de ça, vous voyez comment je suis parti très loin. Donc ça c'est une soirée de travail à peu près. Et ça a pris, c'était très très flat, très très plat. Mais bon, c'était un début. Et à partir du moment où j'ai rajouté l'environnement, c'est tout de suite devenu plus intéressant. Premier rendu, c'était ça, avec l'environnement. Vous voyez le sol hyper glossy. La porte était dans l'autre sens, parce qu'en fait je voulais qu'il y ait une rim light qui tape ici derrière. Pour mieux avoir quelque chose, mais j'ai eu vachement de mal à la faire taper la rim light, puisque si j'ouvrais plus la porte, soit je devais déplacer mon personnage et du coup je n'avais pas assez de recul pour ma caméra. Soit j'aurais pu trouver des astuces, mais bon, ça ne me plaisait pas trop. Notez aussi que, ça je le dis pour un ami qui me l'a fait remarquer, la plainte ici n'était pas collée contre le mur. Et je suis resté super longtemps avec cette plainte qui n'était pas collée contre le mur, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que mon pote me fasse remarquer. Petite dédicace à l'alien. Donc du coup ici, la plainte a été toujours décollée. J'ai rajouté les cartons avec les petits aliens, je trouvais ça assez cool. Donc l'histoire, c'est Andy qui déménage, qui part à l'université. Et là, moi je voulais faire un truc assez drôle avec Bob, qui arrive dans sa chambre depuis l'usine de mon sa compagnie. Donc on a les cartons aussi qui sont... Alors oui, les cartons, il y a des problèmes sur les cartons. Ils ne sont pas collés, les clapets ne sont pas collés. Bon, c'est pas ultra gênant sur le final. C'est vrai que j'aurais pu faire un effort pour les coller un peu. On va dire que c'est la flemme. J'ai eu pas mal de mal à choper les plis sur le pantalon. Donc j'ai ici un sun. Je peux vous le montrer dans la scène originale. Au niveau du lighting, j'ai un sun qui tape à travers ici la porte. En fait, ça me permet de faire les reflets qui sont par terre sur le sol. Enfin, juste, en fait, les reflets, je les ai vraiment fait naturellement. J'aurais pu le faire avec un alpha transparente, mais je voulais le faire comme ça au cas où j'aurais eu un petit bout de caméra qui serait passé par là pour voir les stores. Donc j'ai une light aussi ici. Donc en fait, cette light, c'est la lumière principale. Cette light, c'est la lumière principale. Voilà, vous voyez, elle est boostée à 20 avec un shader émissif. Et elle éclaire globalement toute la scène. Elle est assez importante, cette light. Je l'ai réglée plein, plein de fois au fur et à mesure. Je l'ai fait changer, etc. Et un autre souci, c'est que dans Cycles, on ne peut pas faire en sorte que certains objets ne tapent pas. Enfin, que certaines lumières ne tapent pas certains objets. Du coup, pour éclairer un peu mieux la tête d'Andy ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des lumières en spotlight ici qui sont moins puissantes et qui ont un cône. Donc elles ont un rayon qui ne dépassera pas certains endroits pour pouvoir éclairer un petit peu mieux le visage. Et pareil, ici, une light pour pouvoir éclairer le dos et puis avoir par exemple ce petit reflet qui se trouve là. Pareil, ici, derrière, une light qui éclaire Bob. Ici, pour avoir ça. Et pour donner l'impression que la pièce de derrière est rattachée, le rendu de derrière, je dirais, est rattaché à Bob. Donc voilà, ça c'est pour le lighting. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose, mais j'ai mis longtemps à le régler. C'est assez compliqué. Ça m'a pris beaucoup de temps pour avoir ce que je voulais. Donc là, toujours sur les ébauches, là je suis au deuxième rendu. Sur 11 au final. 11 rendus test. Vous voyez que la light, je l'avais déjà, elle n'a presque pas bougé. Mais par contre, la porte, elle a vraiment changé. Parce que si je l'ouvrais, il n'y avait rien derrière, évidemment. C'est pour ça aussi que j'ai un peu rajouté d'histoire avec Bob. Là, un truc assez cramé, qui ne me plaisait pas du tout. D'ailleurs, au passage, j'ai eu vachement de mal, alors vous allez voir, à faire le sourire d'Andy. Parce que de près, on est d'accord qu'il sourit un petit peu, là. On le voit un peu sourire. Et sur le modèle, c'était vachement accentué. Du coup, j'ai dû l'accentuer encore plus et refaire mon lighting pour que de loin, on ait vraiment l'impression qu'il sourise. Alors qu'en fait, de près, il sourit. Et de près, vous voyez, le sourire est vachement exagéré. Enfin bon, ça c'est un petit détail, une petite anecdote sur l'image. Après, Bob, arrivé de Bob, au début, il ne devait pas y avoir le fond. Pour juste faire des tests. Bob, c'est un fichier à part. Donc voilà à quoi il ressemble. Ça m'a pris une soirée quand même à faire. Deux, trois heures de travail. Donc je l'ai modélisé, je l'ai endrappé, je l'ai texturé avec le texture paint, ici, de blender. En mettant des alphas, ici, des masques, avec des textures que j'ai générées en noise, ici, directement. Donc j'ai généré, voilà, une texture de noise, directement de bruit, pour faire, vous voyez, la différence de peau, ici. Je l'ai rigué très rapidement. Le rig est très, très simple. Donc c'est... Et on n'a vraiment pas pris de temps, je l'ai white painté très rapidement, aussi, pour corriger certains petits soucis. Alors voilà, donc on a la target de l'Iké, qui pointe sur ça, qui remonte sur deux chaînes, ici. On a le pied, ici, qui déforme, donc, le pied, qui suit la rotation, donc, du pied, de la cible de l'Iké, pardon. Et on a la même chose, ici, sur le bras. Donc au niveau du texture paint, donc j'ai texturé la casquette. Alors, en fait, la casquette, je l'ai texturée avec blender. Je ne suis pas passé par Photoshop. Je voulais rester un maximum avec blender, dans cette scène. C'était plutôt simple à faire, puisque, en fait, dans blender, il y a un super outil dans le painting. Qui permet, ici, quand je vais en stroke, et que je prends, par exemple, une couleur, voilà. Je peux passer en stroke, en méthode de la ligne, ici, en ligne. Hop, et je peux dessiner des lignes, comme vous pouvez le voir. C'est génial. Ça me permet de vraiment rapidement faire des motifs. C'est comme ça que j'ai écrit les lettres. Et c'est comme ça aussi, on verra plus tard, que j'ai fait le bras de Woody, qu'on voit en premier plan, ici. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour Bob. Notez que, aussi, pour faire son expression, qui, au final, n'apparaît pas, du coup, dans l'image terminée, finie, j'avais fait une petite shapequise. Elle ne me plaisait pas du tout, en fait, la shapequise. Du coup, à la fin, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai virée. Mais, vous voyez, on ne la voit pas, au final. Et puis, au final, ça passe mieux comme ça, je trouve. Mais, voilà. J'avais fait une petite shapequise, au cas où. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, sur Andy, pour le sourire, c'est une shapequise. Vous voyez, je peux aller la récupérer, ici. Smile.l. Donc, j'ai vraiment, j'ai fait toute la shapequise. D'ailleurs, vous voyez, ici, je me suis embrouillé. J'ai dû écrire sur la shapequise, mais ce n'est pas grave, parce que, de toute façon, c'était une shapequise que je voulais garder à la fin, au final. Alors, au passage, oui, Andy, il a été rigué avec un Regify. Souvent, je passais en reset mode, ici, position, pour revenir en pause mode. En pause mode. Et, tiens, c'est bizarre. Voilà. Et, en fait, je voulais garder absolument le corps dessous d'Andy. Au cas où, on ne sait jamais, au cas où, si un jour, je voulais animer avec du close et tout. J'aime bien faire les cordes sous les persos, même si je sais que c'est plus une tare, au final, quand on veut le reggae. Mais, je trouve que c'est plus sympa d'avoir le modèle en entier. Au cas où, on ne sait jamais. Donc, avec toutes les boucles nécessaires, autour des yeux, autour du nez, bien détaché toujours le nez. Muscle nasolabial, détourer les oreilles, ici. Alors, les oreilles, je les ai modélisées séparément. Je ne les ai pas... Je ne les ai pas sculptées. Mais, bon. Donc, globalement, j'ai fait ce perso, voilà, en entier. Au passage, les chaussures, ici, vous pouvez peut-être voir, c'est un tuto que j'ai fait sur la chaîne, qui permet de déformer rapidement les chaussures avec un mèche déforme. Donc, j'ai mis en pause le perso. Ça a été assez chaud, la pause, en fait. D'ailleurs, au passage, on voit sur certaines images que, bon, là, les ongles, je les avais texturés. Mais, au tout début, j'avais eu la flemme. Donc, je me suis resté longtemps sans ongles texturés. Et, en fait, comme c'est une... La main, elle est quand même assez présente dans l'image. Au final, je l'ai fait. Ça ne se voit pas tant que ça, d'ailleurs, sur le rendu final. Mais, bon, ça se voit un petit peu. C'est présent. Donc, la pause, ça a été... Ouais, ça a pris du temps, quand même, à me mettre en pause le perso. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple, surtout d'être satisfait de sa pause, on va dire. Il fallait bien qu'à un moment, je m'arrête. J'ai toujours gardé l'armature de base, au cas où. Ça, c'est, si vous voulez, régénérer un VEGIFER un jour, c'est important. Je l'ai mise dans un autre calque. Donc, dans ce calque-là, j'ai les cartons avec les petits personnages ici. Alors, bien sûr, je n'ai pas tout rempli le carton. J'ai laissé juste la surface apparente. Je les ai linkés à des MTs, ici. Comme ça, quand je les déplace, je gagne du temps. Parce que c'est plein d'objets séparés, en fait. Et à noter aussi que, théoriquement, c'est des instances. Donc, du coup, j'en modifie un et je peux modifier les autres. D'ailleurs, au passage, dans le dernier calque, dans mon calque poubelle ici, j'ai toujours une instance dupliquée de mon petit alien, si je veux le modifier. Et des curves et d'autres trucs. Alors, ici, j'ai un tapis. Alors, pourquoi j'ai un tapis ? C'est parce que pendant un temps... Alors, je veux... On va revenir sur le tapis un peu plus tard, parce que je vais vous montrer des rendus. Mais pendant un temps, j'ai eu un tapis. Je vais vous expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Donc, ça, c'est la pièce. Je vous l'ai montré. Le lighting, on l'a vu. Hop. Donc, globalement, quand je faisais un rendu, j'activais tout ça. Hop. Je faisais bien gaffe à ne pas avoir le Simplify d'enclencher. Ici. Hop. Et je rendais le tout. Donc, pour désactiver le border, je cliquais là. Je refaisais un border dans le vide ici, en vue caméra. Donc, comme je le disais, j'ai travaillé dans d'autres objets. Donc, on a Sifli. Ici, que j'ai fait, allez, on va tout péter en 30 minutes, 30, 40 minutes. La modée n'est pas très, très, très propre. Mais bon, ça suffisait à ce que je voulais faire. De toute façon, je savais, quoi qu'il arrive, qu'il allait être super loin dans le plan. Il est tout là-haut. Donc, au final, vous voyez, pour la qualité qu'il a au rendu, je n'allais pas m'embêter à faire un modèle hyper détaillé. Mais bon, au cas où, il est là. Je l'ai fait dans un autre fichier. Tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai copié-collé. Ctrl-C et Ctrl-V dans l'autre scène. Ça m'a gardé les matériaux. Ça m'a gardé mes textures. Ça m'a tout gardé. Alors, au passage, oui, j'ai utilisé... Et ça, je vais vous le montrer parce que c'est génial. J'ai utilisé le PBR Shader de Mathieu Barbier, que je remercie, Matherem, qui a fait un super shader, un pack de shaders. Vous pouvez télécharger ici. Et en fait, il permet d'avoir un shader comme ça, qui ressemble un peu à ce qu'on retrouve dans Arnold, qui est un shader tout en un, qui vous rassemble à Diffuse, qui vous rassemble à Specular, avec la rugosité de la Specular, qui vous rassemble du SSS, etc. Et vous pouvez tout pluguer dedans et avoir un shader. Ça vous évite d'avoir des mix shaders à la volée, à n'en plus finir. Donc là, voilà. C'est comme ça que je peux faire mes shaders très très rapidement. Et des fois, je n'ai pas besoin de shaders ultra poussés. Donc du coup, je les faisais très très rapidement, comme ça. Alors, d'ailleurs, au passage, Sifli, pour le texturer, ça a été super rapide. Parce que, en fait, chacun de mes objets, ici, à la base, ils avaient un matériau. Par exemple, ici, j'ai associé un matériau rouge, tout simple, tout bête, dans Blender Under, ici, à mon E-pop. J'avais associé, ici, au bec, un matériel jaune, et globalement, au sourcil, aussi. J'ai ensuite créé une texture, que j'ai appliquée à Sifli. Et dans le bec, ici, j'ai biqué les textures. Du coup, j'ai eu toutes les couleurs, le noir, le gris foncé, le jaune, le rouge, et tout, qui se sont biqués. Et j'avais plus qu'un truc à faire, à la fin. C'était à venir rajouter, avec la peinture, avec le pinceau, par-dessus l'image, que j'aurais biquée. Vous voyez, rajouter la transition de la couleur mal peinte des jouets, quoi. Des jouets. Juste pour rajouter un tout petit peu de détails, mais je suis peut-être allé un petit peu loin, parce qu'au final, on ne le voit pas très bien. Et j'ai dû peindre, aussi, le blanc, ici. Mais vous voyez, j'ai essayé de faire la transition vraiment mal peinte des défauts de peinture qu'on a sur le côté. Ça ne m'a vraiment pas pris beaucoup de temps, mais je l'ai fait pour le fun. Donc voilà, ça, c'est Sifli. Et le PBR Shader, je vous invite vraiment à le faire. C'est très simple, en fait. Ce que vous avez à faire, c'est, si vous voulez l'utiliser, dans une scène, vous faites Shift-F1, et vous allez, par exemple, je prends, par exemple, une des scènes qui a le note-tree que j'utilise. Et là, par défaut, il vous livre une scène... Mathieu vous livre une scène qui contient justement le PBR Shader. Vous avez juste à l'append, en fait, dans vos objets, dans votre scène. Une fois que vous l'utilisez, vous allez dans le node editor, ici, vous faites Shift-A, groupe, et vous avez le shader. Alors moi, j'en ai importé plein, en fait, parce que du coup, je faisais des Ctrl-C, Ctrl-V de mes scènes, et donc ils me réimportaient mes nodes. Mais bon. J'aurais dû mieux m'organiser par rapport à ça, mais bon. Donc ça, on l'a vu. C'est Bob. Je vais quitter ça, quand même. Le siffli, on l'a vu. Ensuite, j'ai fait des petits bouquins, très, très rapidement. Comment je les ai faits ? J'ai tout simplement une texture, ici, avec un alpha transparent. Et je viens de frapper, par exemple, juste la tranche, le devant, et le shader. Là, je n'ai pas utilisé le shader, le PBR, mais j'ai utilisé juste un Sampdiffuse, parce que je savais que ça allait être loin dans la scène, donc je n'allais pas m'embêter. J'ai mon image, ici. Je récupère son alpha. Et son alpha, ici, est le facteur. Donc tout ce qui, dans l'alpha, est transparent, donc ici, ce qui va être noir, en fait, si on regarde la couche alpha, ici, prendra la couleur verte. Et tout ce qui est blanc, ici, prendra la couleur noire. Donc du coup, le titre est noir, et le reste du bouquin est blanc. D'accord ? Au passage, si je voulais créer d'autres bouquins, c'est ce que j'ai fait dans la scène principale, dans le master, j'avais juste à dupliquer mon objet, ici, changer la position, ici, des UV, dupliquer le matériel ici, délinker le matériel ici, vous voyez qu'il est associé à deux objets. Je duplique le matériel ici pour qu'il ne soit associé que à cet objet. Je l'appelle bouc 4, par exemple. Je change la couleur, ici, de la couverture, et par exemple, du titre. Et boum, j'ai un nouveau bouquin, quoi. Et voilà comment j'ai fait. Je ne me suis pas pris la tête. Il y a un shader qui est appliqué, ici, sur la tranche, qui est blanc. Tout bête. C'est juste un diffuse blanc. Je ne pouvais pas faire plus simple. Donc, c'est comme ça que j'en ai dupliqué plusieurs des bouquins. Ensuite, j'ai rajouté un bureau que j'ai modélisé dans cette scène sur un autre calque parce que je n'avais pas envie de faire un autre fichier. J'ai importé Luxo qui se trouve sur ce calque-là, en bas, parce que je n'étais pas sûr que je voulais la mettre. Donc, j'avais toujours un calque avec Luxo que j'affichais ou que je désaffichais. Donc, la lampe de Pixar. On va revenir un petit peu sur les rendus. J'en étais au 5. Donc, là, j'ai fait un meilleur rendu de ça. Meilleure qualité. J'ai toujours ma plainte qui est décollée. J'avais même mon Luxo ici qui volait. Donc, là, c'est à ce moment-là que j'avais fait l'erreur, en fait, de modéliser toute l'usine derrière de Monstre & Company directement dans la scène, dans le master. En fait, je l'ai fait parce que je voulais un rendu rapide. Je voulais faire un truc très rapide pour voir ce que ça pouvait rendre. Et en fait, au final, ça m'a pris beaucoup plus dedans que prévu. Du coup, j'ai tout arrêté et j'ai modélisé, justement, toute la scène dans un autre fichier que je vais vous montrer. Voilà, j'ai tout fait ça. Ça m'a pris quand même un petit peu de temps. Ça m'a pris une soirée quand même. Donc, ici, des stores pour pouvoir justement baker le sun pour avoir un lighting assez intéressant. Les gobelets ici, ils ont toujours le PBR shader de base de Mathieu avec ici un peu de translucence ici pour avoir un petit peu la lumière qui passe à travers très très légèrement. J'ai ici le fond. En fait, c'est pas un PBR, c'est juste un glossy. Et avec la même technique que j'ai utilisée pour les bouquins, je prends d'abord une texture qui a un alpha. Je récupère son alpha et je mets... Je mets donc du bleu pour la couleur du fond et du jaune pour le F2, le gros F2. Donc voilà, j'ai modélisé un petit peu tout ça, des trucs en prenant des refs, bien sûr, évidemment. Je ne l'ai pas dit assez, je prends des refs. C'est très très important. J'ai deux écrans, donc sur un des deuxièmes écrans, j'ai toujours mes refs. Donc voilà le rendu suivant, le fameux tapis qui a trop de poils pour être rendu. Et au passage, ça je l'ai remarqué bien après, j'ai un tout petit objet ici que j'avais oublié de supprimer, un test que j'ai dû faire, qui était toujours présent, qui au final je l'ai bien viré. Et donc voilà le tapis que je voulais rajouter, mais en fait le tapis me prenait tellement tellement de mémoire que mon GPU, qui est quand même un bon GPU, j'ai une cardiographique GTX 970, il était out of memory, alors j'avais 4Go quoi, donc c'était assez embêtant, du coup j'ai supprimé le tapis à la fin. C'est pour ça que dans un des recoins de ma scène, si un jour j'ai un meilleur GPU et que j'aurai la volonté de faire un tapis de meilleure qualité de ce que j'ai fait là, je... peut-être que je la revendrai avec un tapis, cette scène. Quand on sera à l'ère où tout le monde aura des titans. Donc voilà, donc là il y a Luxo qui est parti, comme je vous le dis, un autre test de tapis ignoble, mais en tout cas là il y a la main de Woody qui s'est ramenée, je trouvais ça intéressant. D'ailleurs la main de Woody, allons la voir, donc le petit alien aussi, passage, que vous connaissez si vous avez suivi le tuto. Et la main de Woody, elle est très très simple, je l'ai riguée en 2 minutes, j'ai mis les bones, j'ai fait Alt-P et With Automatic Weight 2 fois, et ça marchait, c'est génial. Et donc je l'ai modélisé très rapidement, vous pouvez voir rapidement la topologie, c'est très très low poly, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec un truc high poly, sculpté et compagnie. De toute façon ce n'est pas sculpté, c'est une main jouée, donc au final c'était parfait pour ce qu'il fallait. PBR shader, vous voyez, même pas de texture, rien du tout, et j'ai un rendu super, pile ce qu'il me fallait. Ici, pour ce qui est de la manche, j'ai utilisé le line tool que je vous ai montré ici, tout à l'heure pour la casquette, pour faire des lignes, donc au final je ne suis même pas, je ne suis pas dedans de Photoshop, on a juste besoin de, du super tool de texture, hop j'ai tracé des lignes droites, avec CTRL je crois enfoncé pour la faire droite, bien droite, je ne suis pas sûr, CTRL ou SHIFT, je ne me souviens plus. Et c'est nickel quoi, pas besoin de plus, j'ai vraiment pas perdu de temps pour ça. Je me fais toujours dans mes scènes un petit lighting pour voir le rendu que ça a, ça aurait dans la scène finale. Et donc ensuite, copier-coller, donc je prends tout ça, copier, CTRL-C, vous voyez, copie-selective object to buffer, ici, hop, et ensuite CTRL-V dans la scène master, pas besoin de prendre ma tête, je voulais faire un truc rapide, je n'avais pas envie de prendre ma tête, et hop, j'ai rajouté la main. Du coup, la main je l'ai rajoutée à partir de ce moment-là où j'avais le tapis dégueulasse. Et là, on commençait à se rapprocher de la fin, le bureau est venu se rajouter, alors qu'il n'y était pas avant ici. Le bureau, ça peut paraître strange, mais il est bien effectivement coupé comme ça, dans la chambre d'Andy originale. Il est rouge, mais là, le rouge tapait trop. Pour moi, c'était dans le rendu, ça me détruisait un petit peu l'image, je trouvais. Alors, je l'ai mis blanc, blanc cassé. Il n'y a pas de texture du tout dessus, c'est juste des matériaux solides, bruts, en utilisant le PBR, chez Eder. On a des bouquins, ici, tout en haut, les sifflis étaient cachés, en fait, mais il avait l'air complètement mort. Donc, du coup, je l'ai refait, je l'ai replacé, et là, voilà, c'est le rendu final, le rendu brut final, sans compositing. Je l'ai replacé là-haut. Le compositing, parlons-en. Le compositing est très, très simple dans cette scène. Vous allez voir, il y a beaucoup de nœuds, mais c'est super simple. Donc, bien évidemment, là, vous ne verrez pas le rendu final, puisque je n'ai pas refait un rendu. Donc, alors, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait, tout simplement, que je composite le fond de Monster & Company dans l'image pour avoir le résultat comme ça. Donc, toute la partie ici du rendu principal était transparente. Du coup, je pouvais ici créer dans le fond d'abord cette image, en fait, ce que vous voyez là, finalement, à l'écran ici. Donc, ce que j'ai commencé par faire, c'est créer un box mask ici, et que j'ai skayé à la taille de la render size, donc de la taille du rendu. Parce qu'en fait, je ne voulais pas que le F2 ici devienne la taille de l'image finale. Enfin, je ne voulais pas que cette partie, pardon, devienne la taille de l'image finale et compositer par-dessus Andy et Bob. Je voulais que on ait vraiment toute l'image comme ça, plus ce petit bout-là qui se trimballait et par-dessus, bam, je colle mon rendu qui a un fond transparent. Donc, du coup, c'est ce que je traduis ici en nodal avec un box que je scale. par-dessus, donc c'est un fond noir, par-dessus, je mets avec alpha over ici mon image que j'ai scalé pour qu'elle ait la bonne taille où je la voulais, à l'endroit où je la voulais. J'ai utilisé un autre translate que vous pouvez aller récupérer ici dans Distort, Translate pour déplacer l'image. Donc, vous voyez, si je clique à droite ou à gauche, ça me déplace l'image où je la veux dans l'écran, enfin, dans le compositing. Ensuite, donc, tout ça, c'est le... Donc là, actuellement, ce que vous voyez à l'écran ici, c'est le fond et par-dessus avec un alpha over ici, je récupère le rendu. Donc là, il n'est pas fait le rendu mais c'est globalement ce que vous voyez là sans le fond. Je fais des corrections de couleur très très minimes. Vous voyez, je n'ai pas beaucoup bougé sur la couleur. Vous voyez, je fais des petits trucs très très légers sans ça rendait bien aussi mais je n'ai très très pas fait grand-chose. Je crois même que dans le final, j'ai bougé un petit peu le facteur, je ne suis pas sûr. Je l'alpha over par-dessus. Donc, c'est comme si je crée un nouveau calme par-dessus. Ensuite, je rajoute un peu de sharpen pour que ça soit un tout petit peu plus défini sur certains endroits. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Voilà. Ensuite, je multiplie par-dessus une petite vignette toute bête que j'ai bleurée pour pouvoir avoir un cercle. Vous voyez, on le voit très légèrement pour avoir les bords un petit peu plus adoucis et plus sombres. Et voilà, c'est tout le compositing que j'ai fait. J'ai passé 5 minutes dans Photoshop juste pour rajouter ici des bandes noires en haut et en bas. Et pour dodge un peu la tête, pour rajouter un tout petit peu avec une broche mais très très légèrement. C'était quasiment rien sur les bulls ferrautissants. Mais la lumière sur la tête. Et voilà comment j'en suis arrivé là à cette image. Il y a plein plein de trucs qu'il faudrait reprendre. Pour être objectif, je vais vous les dire même si ça me fait du mal. Bien évidemment, ici le carton, je pourrais le retravailler pour aller mieux le truc ici. Je pense qu'au niveau des posings, j'aurais pu mieux gérer surtout Bob ici qui prend un peu mal la poignée mais là on pourrait se dire à la limite qu'il... Ouais, j'ai un souci ici. Il rentre dans la poignée. Ça, je ne l'avais pas vu mais voilà quoi. Le lighting, j'aurais pu mieux le faire de manière générale. J'aurais pu essayer d'avoir plus de plis ici même si c'est très très compliqué parce que justement je ne peux pas avoir certaines lights qui tapent que sur certains objets. ça, c'est assez embêtant. J'aurais pu rajouter plein plein d'éléments narratifs pour l'histoire mais bon. Globalement, j'aurais pu retravailler aussi les jeux, un peu mieux les yeux, un peu mieux le lighting mais bon. On ne peut pas... On ne peut pas... Je n'avais pas envie de passer plus de temps sur ça. C'était plus histoire de faire un truc un petit peu fini en pas longtemps. Et voilà. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Vous aura montré un petit peu mon pipeline. Donc encore une fois de plus, je fais ça puisque je suis un gros fan de Pixar, un gros fanboy. J'ai vu tous les films plusieurs fois et j'apprends toujours à chaque fois que je revisionne un des films. et voilà. J'avais envie de leur rendre un petit hommage en passant un peu de temps à faire une image. Sur ce, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la passe Facebook. Donc c'est facebook.com slash tutorial tout apprendre si vous me soumenez bien. Je crois que c'est ça. Pour avoir des news et pour avoir des trucs un petit peu inédits par rapport à la chaîne YouTube. Sur ce, je vous remercie encore une fois de plus d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.